1984. George Orwell. C'était une journée d'avril froide et claire. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des Maisons de la Victoire. Pas assez rapidement cependant, pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. A l'une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage large de plus d'un mètre, le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. Son appartement était au septième. Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres, qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume, mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du « télécran », comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue, uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées, et le froid de l'hiver qui venait de prendre fin. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. « Big Brother vous regarde », répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait par un coup dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot. « Anxos ». Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, tel une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le neuvième plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quels plans, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pût être révélateur, c'était plus prudent. À un kilomètre, le ministère de la Vérité, où il travaillait, s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. « Voilà Londres », pensa-t-il avec une sorte de vague d'égout. Londres, capitale de la première région aérienne, la troisième, par le chiffre de sa population, des provinces de l'Océanien. Il essaya d'extraire de sa mémoire quelques souvenirs d'enfance, qui lui indiqueraient si Londres avait toujours été tout à fait comme il la voyait. Y avait-il toujours eu ces perspectives de maison du XIXe siècle en ruines, ces murs étayés par des poutres, ce carton aux fenêtres pour remplacer les vitres, ces toits plâtrés de tôle ondulée, ces clôtures de jardins délabrés et penchés dans tous les sens ? Y avait-il eu toujours ces emplacements bombardés où la poussière de plâtre tourbillonnait, où l'épilobe grimpait sur des monceaux de décombre, ces endroits où les bombes avaient dégagé un espace plus large et où avaient jailli de sordides colonies d'habitacles en bois semblables à des cabanes à lapins ? Mais c'était inutile. Winston n'arrivait pas à se souvenir. Rien ne lui restait de son enfance, hors une série de tableaux brillamment éclairés, sans arrière-plan et absolument inintelligibles. Le ministère de la Vérité, mini-vert, en neuve langue, frappait par sa différence avec les objets environnants. C'était une gigantesque construction pyramidale de béton d'un blanc éclatant. Elle étageait ses terrasses jusqu'à 300 mètres de hauteur. De son poste d'observation, Winston pouvait encore déchiffrer sur la façade l'inscription artistique des trois slogans du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Le ministère de la Vérité comprenait, disait-on, 3000 pièces au-dessus du niveau du sol et des ramifications souterraines correspondantes. Disséminées dans Londres, il n'y avait que trois autres constructions d'apparence et de dimensions analogues. Elles écrasaient si complètement l'architecture environnante que, du toit du bloc de la Victoire, on pouvait les voir toutes les quatre simultanément. C'étaient les locaux des quatre ministères entre lesquels se partageait la totalité de l'appareil gouvernemental. Le ministère de la Vérité, qui s'occupait des divertissements, de l'information, de l'éducation et des beaux-arts. Le ministère de la Paix, qui s'occupait de la guerre. Le ministère de l'Amour, qui veillait au respect de la loi et de l'ordre. Le ministère de l'Abondance, qui était responsable des affaires économiques. Leurs noms, en neuve langue, étaient Mini Vert, Mini Pax, Mini Amour, Mini Pla. Le ministère de l'Amour était le seul réellement effrayant. Il n'avait aucune fenêtre. Winston n'y était jamais entré et ne s'en était même jamais trouvé à moins d'un kilomètre. C'était un endroit où il était impossible de pénétrer, sauf pour affaire officielle, et on n'y arrivait qu'à travers un labyrinthe de barbelés enchevêtrés, de portes d'acier, de nids de mitrailleuses dissimulées. Même les rues qui menaient aux barrières extérieures étaient parcourues par des gardes en uniforme noir, à face de gorilles, armées de matraques articulées. Winston fit brusquement demi-tour. Il avait fixé sur ses traits l'expression de tranquille optimisme qu'il était prudent de montrer quand on était en face du télécran. Il traversa la pièce pour aller à la minuscule cuisine. En laissant le ministère à cette heure, il avait sacrifié son repas de la cantine. Il n'ignorait pas qu'il n'y avait pas de nourriture à la cuisine, sauf un quignon de pain noirâtre qu'il devait garder pour le petit-déjeuner du lendemain. Il prit sur l'étagère une bouteille d'un liquide incolore qui portait une étiquette blanche où s'inscrivaient clairement les mots « Gin de la victoire ». Le liquide répandait une odeur huileuse, écœurante, comme celle de l'eau de viderie des Chinois. Winston en versa presque une pleine tasse, s'arma de courage pour supporter le choc et avala le gin comme une médecine. Instantanément, son visage devint écarlate et des larmes lui sortirent des yeux. Le breuvage était comme de l'acide nitrique et de plus, on avait en l'avalant la sensation d'être frappé à la nuque par une trique de caoutchouc. La minute d'après, cependant, la brûlure de son estomac avait disparu et le monde commença à lui paraître plus agréable. Il prit une cigarette dans un paquet froissé marqué « Cigarette de la victoire » et imprudemment l'atteint verticalement, ce qui fit tomber le tabac sur le parquet. Il fut plus heureux avec la cigarette suivante. Il retourna dans le living room et s'assit à une petite table qui se trouvait à gauche du télé-écran. Il sortit du tiroir un porte-plume, un flacon d'encre, un incarto épais et vierge, au dos rouge et à la couverture marbrée. Le télé-écran du living room était, pour une raison quelconque, placé en un endroit inhabituel. Au lieu de se trouver comme il était normal dans le mur du fond, où il aurait commandé toute la pièce, il était dans le mur plus long qui faisait face à la fenêtre. Sur un de ses côtés, là où Winston était assis, il y avait une alcôve peu profonde qui, lorsque les appartements avaient été aménagés, était probablement destinée à recevoir des rayons de bibliothèque. Quand il s'asseyait dans l'alcôve, bien en arrière, Winston pouvait se maintenir en dehors du champ de vision du télé-écran. Il pouvait être entendu, bien sûr, mais aussi longtemps qu'il demeurait dans sa position actuelle, il ne pourrait être vu. C'était l'aménagement particulier de la pièce qui avait en partie fait naître en lui l'idée de ce qu'il allait maintenant entreprendre. Mais cette idée lui avait aussi été suggérée par l'album qu'il venait de prendre dans le tiroir. C'était un livre spécialement beau. Son papier crémeux et lisse, un peu jauni par le temps, était d'une qualité qui n'était plus fabriquée depuis 40 ans au moins. Winston estimait cependant que le livre était beaucoup plus vieux que cela. Il l'avait vu traîner à la vitrine d'un bric-à-brac moisissant dans un sordide quartier de la ville, lequel exactement il ne s'en souvenait pas et avait immédiatement été saisi du désir irrésistible de le posséder. Les membres du parti, normalement, ne devaient pas entrer dans les boutiques ordinaires. Cela s'appelait acheter au marché Libra. Mais la règle n'était pas strictement observée, car il y avait différents articles tels que les lacets de souliers, les lames de rasoir, sur lesquels il était impossible de mettre la main autrement. Il avait d'un rapide coup d'œil parcouru la rue du haut en bas, puis s'était glissé dans la boutique et avait acheté le livre 2,50 dollars. Il n'avait pas conscience, à ce moment-là, que son désir impliqua un but déterminé. Comme un criminel, il avait emporté dans sa serviette ce livre qui, même sans aucun texte, était compromettant. Ce qu'il allait commencer, c'était son journal. Ce n'était pas illégal. Rien n'était illégal, puisqu'il n'y avait plus de loi. Mais s'il était découvert, il serait sans aucun doute puni de mort, ou de 25 ans au moins, de travaux forcés dans un camp. Winston adapta une plume au porte-plume et la suça pour en enlever la graisse. Une plume était un article archaïque, rarement employé, même pour les signatures. Il s'en était procuré une, furtivement et avec quelques difficultés, simplement parce qu'il avait le sentiment que le beau papier crémeux appelait le tracé d'une réelle plume, plutôt que les éraflures d'un crayon à encre. À dire vrai, il n'avait pas l'habitude d'écrire à la main. En dehors de très courtes notes, il était d'usage de tout dicter au phonoscript, ce qui, naturellement, était impossible pour ceux qui le projetaient. Il plongea la plume dans l'encre, puis hésita une seconde. Un tremblement lui parcourait les entrailles. Faire entrer sur le papier était un acte décisif. En petites lettres maladroites, il écrivit « 4 avril 1984 ». Il se redressa. Un sentiment de complète impuissance s'était emparé de lui. Pour commencer, il n'avait aucune certitude que ce fût vraiment 1984. On devait être aux alentours de cette date, car il était sûr d'avoir 39 ans, et il croyait être né en 1944 ou 1945. Mais par les temps qui couraient, il n'était possible de fixer une date qu'à un ou deux ans près. « Pour qui ? » écrivait-il ce journal. Cette question brusquement s'imposa à lui. Pour l'avenir ? Pour des gens qui n'étaient pas nés ? Son esprit ira un moment autour de la date approximative, écrite sur la page, puis bondit sur un mot novlangue. Double pensée. Pour la première fois, l'ampleur de son entreprise lui apparut. Comment communiquer avec l'avenir ? C'était impossible intrinsèquement. Ou l'avenir ressemblerait au présent et on ne l'écouterait pas. Ou il serait différent et son enseignement, dans ce cas, n'aurait aucun sens. Pendant un moment, il fixa stupidement le papier. L'émission du télécran s'était changée en une stridente musique militaire. Winston semblait non seulement avoir perdu le pouvoir de s'exprimer, mais avoir même oublié ce qu'il avait d'abord eu l'intention de dire. Depuis des semaines, il se préparait à ce moment. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que ce dont il aurait besoin, c'était de courage. Écrire était facile. Tout ce qu'il avait à faire, c'était transcrire l'interminable monologue ininterrompu qui, littéralement depuis des années, se poursuivait dans son cerveau. En ce moment, cependant, même le monologue s'était arrêté. Par-dessus le marché, son ulcère variqueux commençait à le démanger d'une façon insupportable. Il n'osait pas le gratter, car l'ulcère s'enflammait toujours lorsqu'il y touchait. Les secondes passaient. Winston n'était conscient que du vide de la page qui était devant lui, de la démangeaison de sa peau au-dessus de la cheville, du beuglement de la musique et de la légère ivresse provoquée par le jean. Il se mit soudain à écrire, dans une véritable panique, imparfaitement conscient de ce qu'il couchait sur le papier. Minuscule, quoique enfantine, son écriture montait et descendait sur la page, abandonnant d'abord les majuscules, finalement même les points. 4 avril 1984. Hier, soirée au ciné. Rien que des films de guerre. Un très bon film montrait un navire plein de réfugiés bombardés quelque part dans la Méditerranée. Auditoire très amusé par les tentatives d'un gros homme gras qui essayait d'échapper en nageant à la poursuite d'un hélicoptère. On le voyait d'abord se vautrer dans l'eau comme un marsouin, puis on l'apercevait à travers le viseur du canon de l'hélicoptère. Il était ensuite criblé de trous et la mer devenait rose autour de lui. Puis il sombrait aussi brusquement que si les trous avaient laissé pénétrer l'eau. Le public criait à gorge déployée quand il s'enfonça. On vit ensuite un canot de sauvetage plein d'enfants que survolait un hélicoptère. Une femme d'âge moyen qui était peut-être une juive était assise à l'avant, un garçon d'environ 3 ans dans les bras. Petit garçon criait de frayeur et se cachait la tête entre les seins de sa mère comme s'il essayait de se terrer en elle et la femme l'entourait de ses bras et le réconfortait alors qu'elle était elle-même verte de frayeur. Elle le recouvrait autant que possible comme si elle croyait que ses bras pourraient écarter de lui les balles. Ensuite, l'hélicoptère lâcha sur eux une bombe de 20 kilos qui éclata avec un éclair terrifiant et le bateau vola en éclats. Il y eut ensuite l'étonnante projection d'un bras d'enfant montant droit dans l'air. Un hélicoptère muni d'une caméra a dû le suivre et il y eut des applaudissements nourris venant des fauteuils. Mais une femme qui se trouvait au poulailler s'est mise brusquement à faire du bruit en frappant du pied et en criant « On ne doit pas montrer cela pas devant les petits, on ne doit pas, ce n'est pas bien, pas devant les enfants, ce n'est pas jusqu'à ce que la police la saisisse et la mette à la porte. Je ne pense pas qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit, personne ne s'occupe de ce que disent les prolétaires, les typiques réactions prolétaires, jamais en... » Winston s'arrêta d'écrire. En partie parce qu'il souffrait d'une crampe. Il ne savait ce qui l'avait poussé à déverser ce torrent d'absurdité. Mais le curieux était que, tandis qu'il écrivait, un souvenir totalement différent s'était précisé dans son esprit, au point qu'il se sentait presque capable de l'écrire. Il réalisait maintenant que c'était à cause de cet autre incident qu'il avait soudain décidé de rentrer chez lui et de commencer son journal ce jour-là. Cet incident avait eu lieu le matin au ministère, si l'on peut dire d'une chose si nébuleuse qu'elle a eu lieu. Il était presque onze heures et au commissariat aux archives où travaillait Winston ont tiré les chaises hors des bureaux pour les grouper au centre du hall face au grand télé-écran afin de préparer les deux minutes de la haine. Winston prenait place dans un des rangs du milieu quand deux personnes qu'il connaissait de vue mais à qui il n'avait jamais parlé entrèrent dans la salle à l'improviste. L'une était une fille qu'il croisait souvent dans les couloirs. Il ne savait pas son nom mais il savait qu'elle travaillait au commissariat au roman. Il l'avait parfois vue avec des mains huileuses et tenant une clé anglaise. Elle s'occupait probablement à quelques besognes mécaniques sur l'une des machines à écrire des romans. C'était une fille d'aspect hardie d'environ 27 ans aux épais cheveux noirs aux visages couverts de taches de rousseur à l'allure vive et sportive. Une étroite ceinture rouge emblème de la ligue antisexe des juniors plusieurs fois enroulée à sa taille par-dessus sa combinaison était juste assez serrée pour faire ressortir la forme agile et dure de ses hanches. Winston l'avait détesté dès le premier coup d'œil. Il savait pourquoi. C'était à cause de l'atmosphère de terrain de hockey, de bain froid, de randonnées en commun, de rigoureuses propretés morales qu'elle s'arrangeait pour transporter avec elle. Il détestait presque toutes les femmes, surtout celles qui étaient jeunes et jolies. C'étaient toujours les femmes et spécialement les jeunes qui étaient les bigotes du parti, avaleuses de slogans, espionnes amateurs, dépisteuses d'hérésie. Mais cette fille en particulier lui donnait l'impression qu'elle était plus dangereuse que les autres. Une fois, alors qu'ils se croisaient dans le corridor, elle lui avait lancé un rapide regard de côté qui semblait le transpercer et l'avait rempli un moment d'une atroce terreur. L'idée lui avait même traversé l'esprit qu'elle était peut-être un agent de la police de la pensée. C'était à vrai dire très improbable. Néanmoins, il continuait à ressentir un malaise particulier, fait de frayeur autant que d'hostilité, chaque fois qu'elle se trouvait près de lui quelque part. L'autre personne était un homme nommé O'Brien, membre du parti intérieur. Il occupait un poste si important et si élevé que Winston n'avait qu'une idée obscure de ce qu'il pouvait être. Un silence momentané s'établit dans le groupe des personnes qui entouraient les chaises quand elle vire approcher sa combinaison noire, celle d'un membre du parti intérieur. O'Brien était un homme grand et corpulent, aux coups épais, aux visages rudes, brutales et caustiques. En dépit de cette formidable apparence, il avait un certain charme dans les manières. Il avait une façon d'assurer ses lunettes sur son nez qui était curieusement désarmante et d'une manière indéfinissable, curieusement civilisée. C'était un geste qui, si quelqu'un pouvait encore penser en termes semblables, aurait rappelé celui d'un homme du 18e, au France à Tabatière. Winston avait vu O'Brien une douzaine de fois peut-être, dans un nombre presque égal d'années. Il se sentait vivement attiré par lui. Ce n'était pas seulement parce qu'il était intrigué par le contraste entre l'urbanité des manières d'O'Brien et son physique de champion de lutte. C'était beaucoup plus à cause de la croyance secrète – ce n'était peut-être même pas une croyance mais seulement un espoir – que l'orthodoxie de la politique d'O'Brien n'était pas parfaite. Quelque chose dans son visage le suggérait irrésistiblement. Mais peut-être n'était-ce même pas la non-orthodoxie qui était inscrite sur son visage mais simplement l'intelligence. De toute façon, il paraissait être quelqu'un à qui l'on pourrait parler si l'on pouvait duper le télé-écran et le voir seul. Winston n'avait jamais fait le moindre effort pour vérifier cette supposition. En vérité, il n'y avait aucun moyen de la vérifier. O'Brien, à ce moment, regarda son bracelet montres, vit qu'il était près de onze heures et décida, de toute évidence, de rester dans le commissariat aux archives jusqu'à la fin des deux minutes de la haine. Il prit une chaise sur le même rang que Winston, deux places plus loin. Une petite femme rousse qui travaillait dans la cellule voisine de celle de Winston les séparait. La fille aux cheveux noirs était assise immédiatement derrière eux. Un instant plus tard, un horrible crissement, comme celui de quelques monstrueuses machines tournant sans huile, éclata dans le grand télé-écran du bout de la salle. C'était un bruit à vous faire grincer des dents et à vous hérisser les cheveux. La haine avait commencé. Comme d'habitude, le visage d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi du peuple, avait jaillit sur l'écran. Il y eut des coups de sifflet ça et là dans l'assistance. La petite femme rousse jeta un cri de frayeur et de dégoût. Goldstein était le renégat et le traître. Il y avait longtemps, combien de temps personne ne le savait exactement, il avait été l'un des meneurs du parti presque au même titre que Big Brother lui-même. Il s'était engagé dans une activité contre-révolutionnaire, avait été condamné à mort, s'était mystérieusement échappé et avait disparu. Le programme des deux minutes de la haine variait d'un jour à l'autre, mais il n'y en avait pas dans lequel Goldstein ne fut la principale figure. Il était le traître fondamental, le premier profanateur de la pureté du parti. Tous les crimes subséquents contre le parti, trahison, actes de sabotage, hérésie, déviation, jaillissaient directement de son enseignement. Quelque part, on ne savait où, il vivait encore et ourdissait des conspirations, peut-être au-delà des mers, sous la protection des maîtres étrangers qui le payaient. Peut-être, comme on le murmurait parfois, dans l'océanien même, en quelques lieux secrets. Le diaphragme de Winston s'était contracté. Il ne pouvait voir le visage de Goldstein sans éprouver un pénible mélange d'émotions. C'était un mince visage de juif, largement auréolé de cheveux blancs vaporeux, qui portait une barbiche en forme de bouc. Un visage intelligent et pourtant méprisable par quelque chose qui lui était propre, avec une sorte de sottise sénile dans le long nez mince sur lequel, près de l'extrémité, était perchée une paire de lunettes. Ce visage ressemblait à celui d'un mouton et la voix, elle aussi, était du genre Bélan. Goldstein débitait sa venimeuse attaque habituelle contre les doctrines du parti. Une attaque si exagérée et si perverse qu'un enfant aurait pu la percer à jour. Et cependant, juste assez plausible pour remplir chacun de la crainte que d'autres, moins bien équilibrés, puissent s'y laisser prendre. Goldstein insultait Big Brother, dénonçait la dictature du parti, exigeait l'immédiate conclusion de la paix avec l'Eurasia, défendait la liberté de parler, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de penser. Il criait hystériquement que la révolution avait été trahie et cela en un rapide discours polysyllabique qui était une parodie du style habituel des orateurs du parti et comprenait même des mots novlangue. Plus de mots novlangue même qu'aucun orateur du parti n'aurait normalement employé dans la vie réelle. Et pendant ce temps, pour que personne ne pût douter de la réalité de ce que recouvrait le boniment spécieux de Goldstein, derrière sa tête, sur l'écran, marchaient les colonnes sans fin de l'armée eurasienne, rang après rang d'homme, à l'aspect robuste, au visage inexpressif d'Asiatique qui venait déboucher sur l'écran et s'évanouissait pour être immédiatement remplacé par d'autres exactement semblables. Le sourd martèlement rythmé des bottes des soldats formait l'arrière-plan de la voix bélante de Goldstein. Avant les 30 secondes de la haine, la moitié des assistants laissaient échapper des exclamations de rage. Le visage de mouton satisfait et la terrifiante puissance de l'armée eurasienne étaient plus qu'on n'en pouvait supporter. Par ailleurs, voir Goldstein ou même penser à lui produisaient automatiquement la crainte et la colère. Il était un objet de haine plus constant que l'eurasia ou l'estasia, puisque lorsque l'Océania était en guerre avec une de ses puissances, elle était généralement en paix avec l'autre. Mais l'étrange était que, bien que Goldstein fût haï et méprisé par tout le monde, bien que tous les jours et un millier de fois par jour sur les estrades, au télécrans, dans les journaux, dans les livres, ces théories fussent réfutées, écrasées, ridiculisées, que leur pitoyable sottise fût exposée au regard de tous, en dépit de tout cela, son influence ne semblait jamais diminuer. Il y avait toujours de nouvelles dupes qui attendaient d'être séduites par lui. Pas un jour ne se passait que des espions et des saboteurs à ses ordres ne fussent démasqués par la police de la pensée. Ils commandaient une grande armée ténébreuse, un réseau clandestin de conspirateurs qui se consacraient à la chute de l'État. On croyait que cette armée s'appelait La Fraternité. Il y avait aussi des histoires que l'on chuchotait à propos d'un livre terrible, résumé de toutes les hérésies dont Goldstein était l'auteur et qui circulaient clandestinement ça et là. Ce livre n'avait pas de titre. Les gens s'y référaient, s'ils s'y référaient jamais, en disant simplement « le livre ». Mais on ne savait de telles choses que par de vagues rumeurs. Ni La Fraternité, ni le livre n'étaient des sujets qu'un membre ordinaire du parti mentionnerait s'il pouvait l'éviter. À la seconde minute, la haine tourna au délire. Les gens sautaient sur place et criaient de toute leur force pour s'efforcer de couvrir le bellement affolant qui venait de l'écran. Même le lourd visage d'O'Brien était rouge. Il était assis très droit sur sa chaise. Sa puissante poitrine se gonflait et se contractait comme pour résister à l'assaut d'une vague. La petite femme aux cheveux roux avait tourné au rose vif et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. La fille brune qui était derrière Winston criait « Cochon ! Cochon ! Cochon ! » Elle saisit soudain un lourd dictionnaire novlangue et le lança sur l'écran. Il atteignit le nez de Goldstein et rebondit. La voix continuait inexorable. Dans un moment de lucidité Winston se vit criant avec les autres et frappant violemment du talon contre les barreaux de sa chaise. L'horrible dans ces deux minutes de la haine était non qu'on fut obligé d'y jouer un rôle mais que l'on ne pouvait au contraire éviter de s'y joindre. Au bout de trente secondes toute feinte toute dérobade devenait inutile. Une hideuse extase faite de frayeur et de rancune un désir de tuer et de torturer d'écraser des visages sous un marteau semblait se répandre dans l'assistance comme un courant électrique et transformer chacun même contre sa volonté en un fou vociférant et grimaçant. Mais la rage que ressentait chacun était une émotion abstraite indirecte que l'on pouvait tourner d'un objet vers un autre comme la flamme d'un photophore. Ainsi à un moment la haine qu'éprouvait Winston n'était pas du tout dirigée contre Goldstein mais contre Big Brother le parti et la police de la pensée. A de tels instants son cœur allait au solitaire hérétique bafoué sur l'écran seul gardien de la vérité et du bon sens dans un monde de mensonges. Pourtant l'instant d'après Winston était de cœur avec les gens qui l'entouraient et tout ce que l'on disait de Goldstein lui semblait vrai. Sa secrète aversion contre Big Brother se changeait alors en adoration. Big Brother semblait s'élever protecteur invincible et sans frayeur dressé comme un roc contre les hordes asiatiques. Goldstein en dépit de son isolement de son impuissance et du doute qui planait sur son existence même semblait un sinistre enchanteur capable par le seul pouvoir de sa voix de briser la structure de la civilisation. On pouvait même par moment tourner le courant de sa haine dans une direction ou une autre par un acte volontaire. Par un violent effort analogue à celui par lequel dans un cauchemar la tête s'arrache de l'oreiller Winston réussit soudain à transférer sa haine du visage qui était sur l'écran à la fille aux cheveux noirs placés derrière lui. De vivaces et splendides hallucinations lui traversèrent rapidement l'esprit. Cette fille il la fouettait à mort avec une trique de caoutchouc. Il l'attachait nue à un poteau et la criblait de flèches comme un Saint-Sébastien. Il la violait et au moment de la jouissance lui coupait la gorge. Il réalisa alors mieux qu'auparavant pour quelles raisons exactement il la détestait. Il la détestait parce qu'elle était jeune, jolie et asexuée, parce qu'il désirait coucher avec elle et qu'il ne le ferait jamais, parce qu'autour de sa douce et souple taille qui semblait appeler un bras, il n'y avait que l'odieux ceinture rouge, agressif symbole de chasteté. La haine était là, à son paroxysme. La voix de Goldstein était devenue un véritable bêlement de mouton et pour un instant, Goldstein devint un mouton. Puis le visage de mouton se fondit en une silhouette de soldat eurasien qui avança, puissant et terrible, dans le grondement de sa mitrailleuse et sembla jaillir de l'écran, si bien que quelques personnes du premier rang reculèrent sur leur siège. Mais au même instant, ce qui provoqua chez tous un profond soupir de soulagement, la figure hostile fut remplacée en fondu par le visage de Big Brother, aux cheveux et à la moustache noire, plein de puissance et de calme mystérieux et si large qu'il occupa presque tout l'écran. Personne n'entendit ce que disait Big Brother. C'était simplement quelques mots d'encouragement, le genre de mots que l'on prononce dans le fracas d'un combat. Ils ne sont pas précisément distincts, mais ils restaurent la confiance par le fait même qu'ils sont dits. Le visage de Big Brother disparut ensuite et à sa place, les trois slogans du parti s'inscrivirent en grosses majuscules. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Mais le visage de Big Brother sembla persister plusieurs secondes sur l'écran, comme si l'impression faite sur les rétines était trop vive pour s'effacer immédiatement. La petite femme aux cheveux roux s'était jetée en avant sur le dos d'une chaise. Avec un murmure tremblotant qui sonnait comme « Mon sauveur », elle tendit les bras vers l'écran. Puis elle cacha son visage dans ses mains. Elle priait. L'assistance fit alors éclater en chœur un chant profond, rythmé et lent. « Bé, 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 bé. » Encore et encore très lentement, avec une longue pause entre le premier « bé » et le second. C'était un lourd murmure sonore, curieusement sauvage, derrière lequel semblait retentir un bruit de pieds nus et un battement de tam-tam. Le chant dura peut-être trente secondes. C'était un refrain que l'on entendait souvent au moment d'irrésistibles émotions. C'était en partie une sorte d'hymne à la sagesse et à la majesté de Big Brother, mais c'était plus encore un acte d'hypnose personnelle, un étouffement délibéré de la conscience par le rythme. Winston en avait froid au ventre. Pendant les deux minutes de la haine, il ne pouvait s'empêcher de partager le délire général. Mais ce chant sous-humain de « bé, 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 bé » l'emplissait toujours d'horreur. Naturellement, il chantait avec les autres. Il était impossible de faire autrement. Déguiser ses sentiments, maîtriser son expression, faire ce que faisaient les autres étaient des réactions instinctives. Mais il y avait une couple de secondes durant lesquelles l'expression de ses yeux aurait pu le trahir. C'est exactement à ce moment-là que la chose significative arriva, si, en fait, elle était arrivée. Son regard saisit un instant celui d'O'Brien. O'Brien s'était levé. Il avait enlevé ses lunettes et, de son geste caractéristique, il les rajustait sur son nez. Mais il y eut une fraction de seconde pendant laquelle leurs yeux se rencontrèrent. Et dans ce laps de temps, Winston sut, il en eut l'absolue certitude, qu'O'Brien pensait la même chose que lui. Un message clair avait passé. C'était comme si leurs deux esprits s'étaient ouverts et que leurs pensées avaient coulé de l'un à l'autre par leurs yeux. « Je suis avec vous », semblait lui dire O'Brien. « Je sais exactement ce que vous ressentez. Je connais votre mépris, votre haine, votre dégoût. Mais ne vous en faites pas. Je suis avec vous. » L'éclair de compréhension s'était alors éteint et le visage d'O'Brien était devenu aussi indéchiffrable que celui des autres. C'était tout. Et Winston doutait déjà que cela se fût passé. De tels incidents n'avaient jamais aucune suite. Leur seul effet était de garder vivace en lui la croyance, l'espoir, que d'autres que lui étaient les ennemis du parti. Peut-être les rumeurs de vastes conspirations étaient-elles après tout exactes. Peut-être la fraternité existait-elle réellement. Il était impossible, en dépit des innombrables arrestations, confessions et exécutions, d'être sûr que la fraternité n'était pas simplement un mythe. Il y avait des jours où il y croyait, des jours où il n'y croyait pas. On ne possédait pas de preuves, mais seulement de vacillantes lueurs qui pouvaient tout signifier, ou rien. Bribes entendues de conversations, crifonnages indistinguels sur les murs des waters. Une fois même, lors de la rencontre de deux étrangers, un léger mouvement des mains qui aurait pu être un signe de reconnaissance. Ce n'était que des suppositions. Il avait probablement tout imaginé. Il était retourné à son bureau sans avoir de nouveau regardé O'Brien. L'idée de prolonger leur contact momentané lui traversa à peine l'esprit. Cela aurait été tout à fait dangereux, même s'il avait su comment s'y prendre. Pendant une, deux secondes, ils avaient échangé un regard équivoque, et l'histoire s'arrêtait là. Même cela, pourtant, était un événement mémorable, dans la solitude fermée où chacun devait vivre. Winston se réveilla et se redressa. Il éructa. Le djinn lui est remonté de l'estomac. Son attention se concentra de nouveau sur la page. Il s'aperçut que pendant qu'il s'était oublié à méditer, il avait écrit d'une façon automatique. Ce n'était plus la même écriture maladroite et serrée. Sa plume m'avait glissé voluptueusement sur le papier lisse et avait tracé plusieurs fois, en grande majuscule nette, les mots « Abba, Big Brother » Abba, Big Brother Abba, Big Brother Abba, Big Brother Abba, Big Brother La moitié d'une page en était couverte. Il ne put lutter contre un accès de panique. C'était absurde, car le fait d'écrire ces mots n'était pas plus dangereux que l'acte initial d'ouvrir un journal. Mais il fut tenté un moment de déchirer les pages gâchées et d'abandonner entièrement son entreprise. Il n'en fit cependant rien, car il savait que c'était inutile. Qu'il écrivit ou n'écrivit pas « Abba, Big Brother » n'avait pas d'importance. Qu'il continua ou arrêta le journal n'avait pas d'importance. De toute façon, la police de la pensée ne le râterait pas. Il avait perpétré, et aurait perpétré, même s'il n'avait jamais posé la plume sur le papier, le crime fondamental qui contenait tous les autres. « Crime par la pensée », disait-on. Le crime par la pensée n'était pas de ceux que l'on peut éternellement dissimuler. On pouvait ruser avec succès pendant un certain temps, même pendant des années. Mais tôt ou tard, c'était forcé. Il vous avait. C'était toujours la nuit. Les arrestations avaient invariablement lieu la nuit. Il y avait le brusque sursaut du réveil, la main rude qui secoue l'épaule, les lumières qui éblouissent, le cercle de visage dur autour du lit. Dans la grande majorité des cas, il n'y avait pas de procès, pas de déclaration d'arrestation. Des gens disparaissaient, simplement, toujours pendant la nuit. Leurs noms étaient supprimés des registres. Tous souvenirs de leurs actes étaient effacés. Leur existence était niée, puis oubliée. Ils étaient abolis, rendus au néant. Vaporisés, comme on disait. Winston, un instant, fut en proie à une sorte d'hystérie. Il se mit à écrire en un gribouillage rapide et désordonné. « Ils me fusilleront, ça m'est égal, ils me trouveront la nuque, cela m'est égal, abat Big Brother. Ils visent toujours la nuque, cela m'est égal, abat Big Brother. » Il se renversa sur sa chaise, légèrement honteux de lui-même, et déposa son porte-plume. Puis il sursauta violemment. On frappait à la porte. Déjà. Il resta assis immobile comme une souris, dont l'espoir fut-il que le visiteur, quel qu'il fût, s'en irait après un seul appel. « Mais non. » Le bruit se répéta. Le pire serait de faire attendre. Son cœur battait à se rompre, mais son visage, grâce à une longue habitude, était probablement sans expression. Il se leva et se dirigea lourdement vers la porte. Winston posait la main sur la poignée de la porte quand il s'aperçut qu'il avait laissé le journal ouvert sur la table. « À bas, Big Brother », il y était écrit de haut en bas en lettres assez grandes pour être lisibles de la porte. C'était d'une stupidité inconcevable. Mais il comprit que, même dans sa panique, il n'avait pas voulu, en fermant le livre alors que l'encre était humide, tâcher le papier crémeux. Il retint sa respiration et ouvrit la porte. Instantanément, une chaude vague de soulagement le parcourut. Une femme incolore, aux cheveux en mèche, au visage ridé et qui semblait accablé, se tenait devant la porte. « Oh, camarade ! » dit-elle d'une voix lugubre et géniarde. « Je pensais bien vous avoir entendu rentrer. Pourriez-vous jeter un coup d'œil sur notre évier ? Il est bouché et... » C'était Mme Parsons, la femme d'un voisin de palier. « Madame » était un mot quelque peu désapprouvé par le parti. Normalement, on devait appeler tout le monde camarade. Mais avec certaines femmes, on employait Madame instinctivement. C'était une femme d'environ 30 ans, mais qui paraissait beaucoup plus âgée. On avait l'impression que, dans les plis de son visage, il y avait de la poussière. Winston l'a suivi le long du palier. Ses besognes d'amateurs, pour des réparations presque journalières, l'irritaient chaque fois. Les appartements du bloc de la Victoire étaient anciens. Ils avaient été construits en 1930 environ, et tombaient en morceaux. Le plâtre des plafonds et des murs s'écaillaient continuellement. Les conduites éclataient à chaque gelée dure. Le toit crevait dès qu'il neigeait. Le chauffage central marchait habituellement à basse pression, quand, par économie, il n'était pas fermé tout à fait. Les réparations, sauf celles qu'on pouvait faire soi-même, devaient être autorisées par de lointains comités. Elles étaient sujettes à des retards de deux ans, même s'il ne s'agissait que d'un carreau de fenêtres. « Naturellement, si je viens, c'est que Tom n'est pas là. Autrement, dit vaguement Madame Parsons. » L'appartement des Parsons était plus grand que celui du Winston. Il était médiocre d'une autre façon. Tout avait un air battu et piétiné, comme si l'endroit venait de recevoir la visite d'un grand et violent animal. Sur le parquet traînaient partout des instruments de jeu, des bâtons de hockey, des gants de boxe, un ballon de football crevé, un short à l'envers trempé de sueur. Il y avait sur la table un fouillis de plats sales et de cahiers écornés. Sur les murs, on voyait des bannières écarlates des espions et de la ligue de la jeunesse, et un portrait grandeur nature de Big Brother. Il y avait l'odeur habituelle de choux cuits, commune à toute la maison, mais qui était ici traversée par un relant de sueur plus accentué. Et cette sueur, on s'en apercevait dès la première bouffée, bien qu'il fût difficile d'expliquer comment, était la sueur d'une personne pour le moment absente. Dans une autre pièce, quelqu'un essayait, à l'aide d'un peigne et d'un bout de papier hygiénique, d'harmoniser son chant avec la musique militaire que continuait à émettre le télécran. « Ce sont les enfants ? » dit Mme Parsons, en jetant un regard à moitié craintif vers la porte. « Ils ne sont pas sortis aujourd'hui et, naturellement... » Elle avait l'habitude de s'arrêter au milieu de ses phrases. L'évier de la cuisine était rempli, presque jusqu'au bord, d'une eau verdâtre et sale, qui sentait plus que jamais le chou. Winston s'agenouilla et examina le joint du tuyau. Il détestait se servir de ses mains. Il détestait se baisser, ce qui pouvait le faire tousser. Mme Parsons regardait, impuissante. « Naturellement, » dit-elle. « Si Tom était là, il aurait réparé cela tout de suite ? Il aime ce genre de travaux. Il est tellement adroit de ses mains, Tom. » Parsons était un collègue de Winston au ministère de la Vérité. C'était un homme grassouillé, mais actif, d'une stupidité paralysante, un monceau d'enthousiasme imbécile, un de ses esclaves dévots qui ne mettent rien en question et sur qui, plus que sur la police de la pensée, reposait la stabilité du partier. À 35 ans, il venait contre sa volonté d'être évincé de la Ligue de la Jeunesse et avant d'obtenir le grade qui lui avait ouvert l'accès de cette Ligue, il s'était arrangé pour passer parmi les espions une année de plus que le voulait l'âge réglementaire. Au ministère, il occupait un poste subalterne où l'intelligence n'était pas nécessaire. Mais il était par ailleurs une figure directrice du comité des sports et de tous les autres comités organisateurs de randonnées en commun, de manifestations spontanées, de campagnes pour l'économie et généralement d'activités volontaires. Il pouvait, entre deux bouffées de sa pipe, vous faire savoir avec une fierté tranquille que pendant ces quatre dernières années, il s'était montré chaque soir au centre communautaire. Une accablante odeur de sueur, inconscient témoignage de l'ardeur qu'il déployait, le suivait partout et même demeurait derrière lui alors qu'il était parti. « Avez-vous une clé anglaise ? » demanda à Winston qui tournait et retournait l'écrou sur le joint. « Une clé anglaise ? » répéta Mme Parsons immédiatement devenue amorphe. « Je ne sais pas. Bien sûr. Peut-être que les enfants... » Il y eut un piétinement de souliers et les enfants entrèrent au pas de charge dans le living room en soufflant sur le peigne. Mme Parsons apporta la clé anglaise. Winston fit couler l'eau et enleva avec dégoût le tortillon de cheveux qui avait bouché le tuyau. Il se nettoya les doigts comme il put sous l'eau froide du robinet et retourna dans l'autre pièce. « Oh, les mains ! » hurla une voix sauvage. Un garçon de neuf ans, beau, l'air pas commode, s'était brusquement relevé de derrière la table et le menaçait de s'en jouer, un pistolet automatique. Sa sœur, de deux ans plus jeunes environ, faisait le même geste avec un bout de bois. Ils étaient tous deux revêtus du short bleu, de la chemise grise et du foulard rouge qui composait l'uniforme des espions. Winston leva les mains au-dessus de sa tête. Mais l'attitude du garçon était à ce point malveillante qu'il en éprouvait un malaise et le sentiment que ce n'était pas tout à fait un jeu. « Vous êtes un traître ! » hurla le garçon. « Vous trahissez par la pensée. Vous êtes un espion eurasien. Je vais vous fusiller, vous vaporiser, vous envoyer dans les mines de sel. » Les deux enfants se mirent soudain à sauter autour de lui et à crier « Traître ! Criminel de la pensée ! » La petite fille imitait tous les mouvements de son frère. C'était légèrement effrayant. Cela ressemblait à des gambades de petits tigres qui bientôt grandiraient et deviendraient des mangeurs d'hommes. Il y avait comme une férocité calculée dans l'œil du garçon. Un désir tout à fait évident de frapper Winston des mains et des pieds et la conscience d'être presque assez grand pour le faire. C'était une chance pour Winston que le pistolet ne fût pas un vrai pistolet. Les yeux de Mme Parsons se voltigeaient nerveusement de Winston aux enfants et inversement. Winston, dans la lumière plus vive du living room, remarqua avec intérêt qu'elle avait véritablement de la poussière dans les plis de son visage. « Ils sont si bruyants, » dit-elle. « Ils sont désappointés parce qu'ils ne peuvent aller voir la pendaison. C'est pour cela, je suis trop occupé pour les conduire et Tom ne sera pas rentré à temps de son travail. « Pourquoi ne pouvons-nous pas aller voir la pendaison ? » rugit le garçon de sa voix pleine. « Veux voir la pendaison, veux voir la pendaison ! » chanta la petite fille qui gambadait encore autour d'eux. Winston se souvint que quelques prisonniers eurasiens, coupables de crimes de guerre, devaient être pendus dans le parc cet après-midi-là. Cela se répétait chaque mois environ et c'était un spectacle populaire. Les enfants criaient pour s'y faire conduire. Winston salua Madame Parsons et sortit. Mais il n'avait pas fait six pas sur le palier que quelque chose le frappait à la nuque. Le coup fut atrocement douloureux. C'était comme si on l'avait transpercé avec un fil de fer chauffé au rouge. Il se retourna juste à temps pour voir Madame Parsons tirer son fils pour le faire rentrer tandis que le garçon mettait une fronde dans sa poche. « Goldstein ! » hurla le garçon tandis que la porte se refermait sur lui. Mais ce qui frappa le plus Winston, ce fut l'expression de frayeur impuissante du visage grisâtre de la femme. De retour dans son appartement, il passa rapidement devant l'écran et se rassit devant la table tout en se frottant le cou. La musique du télécran s'était eue. Elle était remplacée par une voix coupante et militaire qui lisait avec une sorte de plaisir brutal une description de la nouvelle forteresse flottante qui venait d'être ancrée entre la terre de glace et les îles ferroées. Cette pauvre femme, pensa Winston, doit vivre dans la terreur de ses enfants. Dans un an ou deux, ils surveilleront en nuit et jour chez elle les symptômes de non-orthodoxie. Presque tous les enfants étaient maintenant horribles. Le pire, c'est qu'avec des organisations telles que celles des espions, ils étaient systématiquement transformés en ingouvernables petits sauvages. Pourtant, cela ne produisait chez eux aucune tendance à se révolter contre la discipline du parti. Au contraire, ils adoraient le parti et tout ce qui s'est rapporté, les chansons, les processions, les bannières, les randonnées en bande, les exercices avec des fusils factices, l'aboiement des slogans, le culte de Big Brother. C'était pour eux comme un jeu magnifique. Toute leur férocité était extériorisée contre les ennemis de l'État, contre les étrangers, les traîtres, les saboteurs, les criminels par la pensée. Il était presque normal que des gens de plus de 30 ans aient peur de leurs propres enfants. Et ils avaient raison. Il se passait un effet rarement une semaine sans qu'un paragraphe du Times ne relatât comment un petit mouchard quelconque, enfant héros, disait-on, avait en écoutant aux portes entendu une remarque compromettante et dénoncé ses parents à la police de la pensée. La brûlure causée par le projectile s'était éteinte. Winston prit sa plume sans entrain. Il se demandait s'il trouverait quelque chose de plus à écrire dans son journal. Tout d'un coup, sa pensée se reporta vers O'Brien. Il y avait longtemps, combien de temps, sept ans peut-être, il avait rêvé qu'il traversait une salle où il faisait noir comme dans un four. Quelqu'un, assis dans cette salle, avait dit alors que Winston passait devant lui. « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres. » Ce fut dit calmement, comme par hasard. C'était une constatation, non un ordre. Winston était sorti sans s'arrêter. Le curieux était qu'à ce moment, dans le rêve, les mots ne l'avaient pas beaucoup impressionné. C'est seulement plus tard et par degrés qu'ils avaient pris tout leur sens. Il ne pouvait maintenant se rappeler si c'était avant ou après ce rêve qu'il avait vu O'Brien pour la première fois. Il ne pouvait non plus se rappeler à quel moment il avait identifié la voix comme étant celle d'O'Brien. L'identification, en tout cas, était faite. C'était O'Brien. qui avait parlé dans l'obscurité. Winston n'avait jamais pu savoir avec certitude si O'Brien était un ami ou un ennemi. Même après le coup d'œil de ce matin, il était encore impossible de le savoir. Cela ne semblait pas d'ailleurs avoir une grande importance. Il y avait entre eux un lien basé sur la compréhension réciproque qui était plus important que l'affection ou le rattachement à un même parti. « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres » avait dit O'Brien. Winston ne savait pas ce que cela signifiait. Il savait seulement que, d'une façon ou d'une autre, cela se réaliserait. La voix du télécran se tut. Une sonnerie de clairon, claire et belle, flotta dans l'air stagnant. La voix grinçante reprit. « Attention ! Attention, je vous prie ! Un télégramme vient d'arriver du front de Malabar. Nos forces ont remporté une brillante victoire dans le sud de l'Inde. Je suis autorisé à vous dire que cet engagement pourrait bien rapprocher le moment où la guerre prendra fin. Voici le télégramme. » Cela présage une mauvaise nouvelle. Pense à Winston. En effet, après une description réaliste de l'anéantissement de l'armée eurasienne et la proclamation du nombre stupéfiant de tués et de prisonniers, la voix annonça qu'à partir de la semaine suivante, la ration de chocolat serait réduite de 30 à 20 grammes. Winston éructa encore. Le djinn s'évaporait, laissant une sensation de dégonflement. Le télécran, peut-être pour célébrer la victoire, peut-être pour noyer le souvenir du chocolat perdu, se lança dans le chant « Océania, c'est pour toi ». On était censé être au garde-à-vous, mais là où il se tenait, Winston était invisible. « Océania, c'est pour toi » fit place à une musique plus légère. Winston alla à la fenêtre, le dos au télécran. C'était une journée encore froide d'éclairs. Quelque part, au loin, une bombe explosa avec un grondement sourd qui se répercuta. Il y avait chaque semaine environ 20 ou 30 de ces bombes qui tombaient sur Londres. Dans la rue, le vent faisait claquer de droite à gauche la fiche déchirée et le mot « Anxos » apparaissait et disparaissait tour à tour. « Anxos » Les principes sacrés de l'Anxos. Nove langue, double pensée, mutabilité du passé. Winston avait l'impression d'errer dans les forêts des profondeurs sous-marines, perdu dans un monde monstrueux dont il était lui-même le monstre. Il était seul. Le passé était mort, le futur inimaginable. Quelle certitude avait-il qu'une seule des créatures humaines actuellement vivait ? Comment savoir si la souveraineté du parti ne durerait pas éternellement ? Comme une réponse, les trois slogans inscrits sur la façade blanche du ministère de la vérité lui revinrent à l'esprit. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Il prit dans sa poche une pièce de 25 cents. Là aussi, en lettres minuscules et distinctes, les mêmes slogans étaient gravés. Sur l'autre face de la pièce, il y avait la tête de Big Brother, dont les yeux, même là, vous poursuivez. Sur les pièces de monnaie, sur les timbres, sur les livres, sur les bannières, sur les affiches, sur les paquets de cigarettes, partout. Toujours ces yeux qui vous observaient, cette voix qui vous enveloppait. Dans le sommeil ou la veille, au travail ou à table, au-dedans ou au-dehors, au bain ou au lit, pas d'évasion. Vous ne possédiez rien, en dehors des quelques centimètres cubes de votre crâne. Le soleil avait tourné et les myriades de fenêtres du ministère de la vérité, qui n'étaient plus éclairées par la lumière, paraissaient sinistres comme les meurtrières d'une forteresse. Le cœur de Winston défaillit devant l'énorme construction pyramidale. Elle était trop puissante. On ne pourrait la prendre d'assaut. Un millier de bombes ne pourraient la battre. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Pour l'avenir. Pour le passé. Pour un âge qui pourrait naître qu'imaginaire. Il avait devant lui la perspective non de la mort, mais de l'anéantissement. Son journal serait réduit en cendres et lui-même en vapeur. Seule la police de la pensée lirait ce qu'il aurait écrit avant de l'effacer de l'existence et de la mémoire. Comment pourrait-on faire appel au futur alors que pas une trace, pas même un mot anonyme griffonné sur un bout de papier ne pouvait matériellement survivre ? Le télé-écran sonna 14 heures. Winston devait partir dans dix minutes. Il lui fallait être à son travail à 14h30. Curieusement, le carillon de l'heure parut lui communiquer un courage nouveau. C'était un fantôme solitaire qui exprimait une vérité que personne n'entendrait jamais. Mais aussi longtemps qu'il l'exprimerait, la continuité, par quelque obscur processus, ne serait pas brisée. Ce n'était pas en se faisant entendre, mais en conservant son équilibre que l'on portait plus loin l'héritage humain. Winston retourna à sa table, trempa sa plume et écrivit au futur ou au passé, au temps où la pensée est libre, où les hommes sont dissemblables mais ne sont pas solitaires, au temps où la vérité existe, où ce qui est fait ne peut être défait, de l'âge de l'uniformité, de l'âge de la solitude, de l'âge de Big Brother, de l'âge de la double pensée, salut. Il réfléchit qu'il était déjà mort. Il lui apparu que c'était seulement lorsqu'il avait commencé à être capable de formuler ses idées qu'il avait fait le pas décisif. Les conséquences d'un acte sont incluses dans l'acte lui-même. Il écrivit « Le crime de pensée n'entraîne pas la mort. Le crime de pensée est la mort. » Maintenant qu'il s'était reconnu comme mort, il devenait important de rester vivant aussi longtemps que possible. Deux doigts de sa main droite étaient tachés d'encre. C'était exactement le genre de détail qui pouvait vous trahir. Au ministère, quelques élateurs aux flaires subtiles, une femme, probablement, la petite femme rousse ou la fille brune du commissariat au roman, pourraient se demander pourquoi il avait écrit à l'heure du déjeuner, pourquoi il s'était servi d'une plume démodée, et surtout ce qu'il avait écrit, puis glisser une insinuation au service compétent. Winston alla dans la salle de bain et frotta soigneusement avec du savon l'encre de son doigt. Ce savon, brun foncé, était granuleux et râpait la peau comme du papier émerie. Il convenait donc parfaitement. Winston rangea ensuite le journal dans son tiroir. Il était absolument inutile de chercher à le cacher, mais Winston pourrait au moins savoir s'il était découvert ou non. Un cheveu au travers de l'extrémité des pages serait trop visible. Du bout de son doigt, il ramassa un grain de poussière blanchâtre qu'il pourrait reconnaître et le déposa sur un coin de la couverture. Le grain serait ainsi rejeté si le livre était déplacé. Winston rêvait de sa mère. Il devait avoir dix ou onze ans, croyait-il, quand sa mère avait disparu. Elle était grande, sculpturale, plutôt silencieuse, avec de lents mouvements et une magnifique chevelure blonde. Le souvenir qu'il avait de son père était plus vague. C'était un homme brun et mince, toujours vêtu de costumes son.